Abdullahi ibn Umar Il rapporte cela de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Il dit qu'il y a des gens d'une époque qui était avant les sahabas, avant l'islam Ils voyageaient et à un moment donné ils ont éprouvé le besoin de se réfugier dans une grotte Donc ils rentrent dans la grotte et tout à coup un rocher tombe, dégringole et vient boucher l'entrée de la grotte Alors un parmi eux s'écrit que la seule façon pour nous de sortir de là, de cette grotte à présent C'est d'invoquer Allah par l'intermédiaire de nos actions pieuses, nos bonnes actions Bissalihi a'malikum Par vos pièces actions Donc là on rentre dans le vif du sujet Pourquoi ? C'est ce que nous allons voir Le premier il dit J'avais des parents et ils étaient âgés et à chaque fois que je rentrais du travail c'était eux en priorité à qui je donnais à boire Mais un jour j'ai dû aller ramasser du foin un peu plus loin par rapport aux animaux et je suis rentré tard Et quand je suis rentré, les parents étaient déjà endormis J'ai refusé de servir les autres personnes de la maison et même de nourrir les bêtes tant que je n'avais pas donné du lait à mes parents Et il est resté toute la nuit avec le verre de lait à la main à tel point que le lendemain matin lorsque ces enfants sont venus Vous savez quand les enfants ils se lèvent et qu'ils ont soif, ils veulent du lait, ils veulent leur biberon Ils ne réfléchissent pas, ils veulent leur biberon, ils veulent leur lait Mais même ça je les ai laissé pleurer et j'ai attendu que mes parents se réveillent et quand ils se sont réveillés je leur ai donné le lait Si j'ai fait cela pour ton contentement, alors libère-nous de cette situation par rapport au rocher qui nous bloque, qui nous empêche de sortir Alors le rocher a bougé mais pas assez pour pouvoir sortir Le deuxième prend la parole J'avais une cousine de qui j'étais amoureux Comme on dit, c'était l'amour fou Je l'aimais, je l'aimais, je l'aimais, j'ai même malheureusement j'ai essayé de la tenter plusieurs fois Je lui ai fait des propositions pour faire le haram Un jour la disette arrive, la famine, plus à manger La jeune femme, la cousine vient voir le cousin et lui demande s'il peut l'aider On lui dit, il n'y a pas de problème, je te donne de l'or mais à condition que je puisse profiter de ton corps Alors la jeune femme accepte Mais au moment de faire l'acte, la femme se souvient d'Allah Elle dit, il t'aqillah, craint Allah Tout à coup le cousin se ressaisit Il se préserve de l'acte interdit parce qu'il se rend compte de ce qu'il est en train de faire, que c'est de haram Il laisse partir la jeune fille et il lui donne même l'or Et il termine en disant cette invocation que nous avons déjà citée au début Oh Allah, si j'ai fait cela pour ton contentement, pour le désir de ta face Alors libère-nous de cette situation Et les rochers s'ouvrent quelque peu mais pas encore assez pour pouvoir passer Alors la troisième personne et dernière personne prend la parole Elle dit, j'avais des ouvriers, il y avait des gens qui travaillaient pour moi Je leur donnais un salaire Et quand est venu le moment de donner le salaire J'ai donné le salaire mais il y en a un qui n'est pas venu réclamer son dû Alors j'ai attendu, je n'ai pas touché à son salaire, je l'ai laissé de côté Et mieux encore, j'ai fait fructifier cet argent Ce qui fait que le dû qui appartenait à l'ouvrier, qui n'était toujours pas revenu A augmenté en bétail, en biens, etc, etc, ça a augmenté Et lorsque cet ouvrier a fini par venir réclamer son dû Lorsque le patron lui dit, c'est tout ça là, c'est tout ce que tu vois Le bétail, les biens, tout ça là, c'est pour toi L'ouvrier le regarde, mais tu te manques de moi là Tu me devais telle somme et tu... Il a dit non, j'ai fait fructifier ton argent Et voilà, ça, tout ça, ça t'appartient, c'est pour toi Alors l'ouvrier, il a tout pris, il est reparti avec Et donc cette troisième personne, en guise d'invocation Demande donc à Allah, si j'ai fait cela pour ton contentement Pour le plaisir de ta face, alors libère-nous de cette situation Et donc le rocher a bougé une dernière fois Et ils ont pu sortir Il y a un point sur lequel j'aurais voulu qu'on médite un instant C'est que pas à un seul moment Ces hommes n'ont eu recours à Tila ou à tout le Qur'an Pas à un seul moment ces hommes n'ont eu recours à la Salah Pas à un seul moment ces hommes n'ont eu recours à la Zaka, au Hajj, au Saoum, au Tasbih Ils ont eu recours à des actions qui en fait sont des actions que l'on fait tous les jours Par exemple pour le premier Tant que ses parents n'étaient pas réveillés, ils ne pouvaient pas Tellement il avait du respect pour eux Et qu'il tenait à leur donner en premier le lait Il a attendu, attendu, attendu toute la nuit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam met le doigt sur quelque chose de très important Le deuxième homme, en fait c'est le bon comportement qui a eu le dessus Sur le mauvais comportement Fouss-nous le khuluq Non, au dernier moment, avant même de commettre l'interdit Il entend ce que dit la femme Il dit J'arrête C'est bon, là je suis allé trop loin Pardonne-moi ya Rabbi Je ne vais pas aller jusqu'au bout Et je fais même mieux, je te laisse partir avec l'or Et le troisième, ça concerne les transactions Là en l'occurrence c'est un salaire qui était dû Le patron il aurait pu garder l'argent pour lui Il dit ouais bah ça c'est un ouvrier qui est venu Il n'a pas donné signe de vie, on n'en parle plus Je garde l'argent et puis khalas On passe à autre chose Non, il a attendu Il a fait furtifier Allahu alam combien de jours se sont passés Combien de mois, combien d'années peut-être Et la personne est revenue et lui a donné son argent Et même plus Tout ce qu'il avait réussi à faire fructifier Toutes ces actions mes frères Nul doute qu'elles ont été motivées par la foi Et par une foi ferme, forte Une foi qui est profonde Qui est, comme le Coran le dit Un arbre qui est bon, bénéfique Et qui prend ses racines au plus profond du sol Plus notre foi va être ancrée dans le sol C'est une image Plus elle va être forte Plus elle va nous pousser à faire des bonnes actions Mais ce n'est pas tout Le din Souvent on entend parler du din Din ceci, din cela Le din c'est comme ça Est-ce que quand les racines seulement Sont ancrées Par exemple on se promène dans un bois On voit juste un tronc, une souche Avec des racines qui sont dedans Est-ce qu'on peut dire que l'arbre est complet ? Non Voilà vers quoi nous pousse Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Voilà vers quoi il nous invite Vers l'excellence Le din C'est un arbre avec ses racines Et plus encore Avec un tronc Avec des ramifications Des branches Et plus Cet arbre sera bénéfique Plus il sera ancré Il sera puissant Plus il va s'élever Et plus il donnera des fruits Qui seront bénéfiques Ya'mul qiyama Nous allons profiter de ces fruits Alors qu'Allah nous permet de méditer Jour après jour Sur les traditions prophétiques Les paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Le Qur'an Les versets Allah nous parle à travers le Qur'an Qu'est-ce qu'il veut de nous Qu'est-ce qu'il attend de nous Et parfois L'examen se présente dans la vie A ce moment-là On a le choix entre faire Amal ou saliha Ou une mauvaise action Et c'est là qu'on voit réellement L'état de notre foi Qu'Allah nous pardonne Qu'Allah nous accorde Le dîn Le vrai dîn Et qu'Allah ouvre nos cœurs A la révélation Wa akhira da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin Subhan rabbika rabbil alizati amma yasifun Wa salamunara al-mursalin Wa alhamdulillahi rabbil alamin Sous-titrage Société Radio-Canada